Bonjour, bonsoir à Mediutrading, on se retrouve à un rendez-vous un peu particulier en milieu de semaine parce que j'aimerais bien coller à l'actualité et vous parler un peu de crypto, les crypto c'est très en vogue en ce moment et là il y a une petite opportunité en ce moment qui sont les enchères, les enchères sur la blockchain Polkadot. En fait Polkadot ouvre sa blockchain à d'autres parachains entre guillemets bon c'est un peu technique un peu un peu un peu compliqué mais bon on va pas on va rester vraiment sur la partie trading à gagner de l'argent entre guillemets voilà donc je vais vous expliquer un peu tout ça voir comment ça marche vous allez voir c'est pas très compliqué à tout de suite on va un peu discuter sur une petite présentation qui est très bien faite de Kraken même si Kraken entre nous ce n'est pas le site sur lequel il faut faire des enchères parce qu'ils prennent pas mal de commissions donc je vais prendre un vieux une vieille présentation de Kraken qui proposait les enchères sur les parachains de KSM donc vous regardez ça je vous explique un peu il faut ça il suffit seulement de changer KSM par Polkadot donc voilà on achète des Polkadot on achète des Polkadot on prend un Wallet Polkadot on met ses DOT sur le Polkadot ensuite on arrive donc sur les enchères on va voir les différents types d'enchères les différents projets projets qui ont on a une période pré-enchères qui s'est terminée aujourd'hui le le 11 novembre donc du 4 au 11 novembre on avait une pré-enchères et à partir du 1 novembre on va avoir des enchères pendant 42 jours 42 jours on va avoir un premier slot de cinq semaines c'est à dire que toutes les semaines il y aura un gagnant les enchères se font à la bougie c'est à dire que on s'est décidé aléatoirement quand le quand les enchères ont décidé quand Polkadot décide de fermer les enchères et c'est à ce moment là celui qui est premier qui gagne les enchères mais on ne le saura qu'à la fin de la semaine à la deuxième enchère pour encore une semaine et puis pareil à la bougie et puis tous les DOT bloqués pendant la première enchère continueront à être bloqués jusqu'à la deuxième enchère et ainsi la deuxième la troisième la quatrième et la cinquième à la fin de la cinquième on remettra les compteurs à zéro et on recommence à zéro c'est à dire bloquer des DOT etc pourquoi je vous dis bloquer des DOT ben en fait pour avoir accès à la blockchain Polkadot Polkadot a décidé de prendre le projet qui est le plus soutenu par par la communauté et pour soutenir ce projet par la communauté on bloque des DOT pendant 96 semaines et en échange on aura la monnaie du projet celui le projet qui a le plus de DOT bloqués donc par semaine et à un moment fixé par hasard remporte le projet et après là je vous expliquerai un peu comment ça marche par la suite sur les différents projets donc voilà on attend que l'enchère de la parachaine se termine et si jamais l'enchère est remportée voilà on a les DOT bloqués pendant 96 semaines et si l'enchère n'est pas remportée les Polkadot sont rendus sur le sur le wallet et pendant qu'on a ces Polkadot bloqués on va recevoir des cryptos du projet qu'on recevra au début ou alors de manière échelonnée pendant ces 96 semaines c'est intéressant parce que beaucoup beaucoup de projets sont innovateurs et on recevra vraiment c'est on recevra vraiment ces cryptos de manière gratuite en fait c'est à dire que on bloque nos DOT et au bout de 85 semaines on nous rend des DOT plus des cryptos voilà donc c'est en fait on prend juste le risque que le DOT pendant deux ans perd de sa valeur je vous expliquerai après aussi il y a des moyens d'avoir des DOT liquides c'est à dire que si on passe des enchères via certaines plateformes comme Binance, Parallel ou Bifrost on nous donne un dérivé du DOT qui peut être tradé et vendu à n'importe quel moment bien évidemment ce dérivé ne vaudra pas un DOT et ce dérivé au bout de 96 semaines vaudra un DOT et on pourra le rechanger contre un DOT voilà donc je vais directement sur la bloc chaîne Polkadot pour vous expliquer un peu voilà un peu tous les projets que nous avons Moonbeam, Akala, Clover, Astar, Parallel, Litentree, Manta, Subgame Gamma et Subdao c'est les projets que nous avons actuellement pour contribuer donc on peut directement contribuer sur la chaîne Polkadot en appuyant là dessus pour les les contributions on peut voir que pour l'instant c'est Moonbeam qui a quand même réussi en en une semaine à bloquer 18 millions de DOT à 50 US dollars le DOT ça nous fait ça nous fait quand même 900 millions de dollars c'est quand même énorme c'est pour dire un peu l'engouement qu'il y a pour 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 ces enchères donc Moonbeam, Akala second, Astar troisième ensuite nous avons Manta et Clover à égalité parallèle devant parallèle qui est très très intéressant voilà après c'est un peu un jeu de du chat et de la souris où on peut avoir des des rewards des des bonus supplémentaires en parrainage en en early bird c'est à dire en participant dès le départ parce qu'il ya certaines certaines de ces projets qui ont décidé de dire moi je commence je veux arriver premier je veux gagner premier donc pour arriver premier ce que je fais c'est que je donne un reward de 10 20 30 voire même 40 % à ceux qui amènent leurs cryptos dès la première semaine voilà je prends un exemple de Akala voilà comment ça se présente un peu Akala on peut donc bloquer les DOT et participer aux projets soit directement sur les sites des projets Akala soit sur le site Polkadot en contribuant ici et on peut aussi contribuer via Binance via Binance voilà j'étais sur Akala c'est ça Akala il est là et là je décide de voter dans le cas où je voudrais voter pour Akala voilà je connexion etc j'ai pas ouvert mon compte donc donc vous le vous le verrez pas je veux voter pour Akala je peux contribuer en contribuant ici j'aimais 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 mes cadotes j'aimais polkadot sur mon wallet de nid je collecte je connecte mon wallet voilà ici et là je dis combien de dots je souhaite bloquer alors ça c'est la manière facile entre guillemets de faire après on rate aussi beaucoup de bonus là dessus il y a un long travail ensuite de recherche où on peut avoir beaucoup de bonus beaucoup de rewards j'ai d'ailleurs fait un petit un petit excel en libre consultation sur sur internet voilà par exemple si je veux participer à Akala donc soit je vais là mais si je viens avec un lien référol j'ai 5% de bonus voilà si je participe avant le 8 11 j'ai 5% de bonus si je remplis un questionnaire j'ai 2% plus je reçois un nft etc etc si je participe via bifrost qui est une autre plateforme j'ai 0,02 bmc en plus pareil pour astar avec le lien j'ai 1% j'ai 20% d'un libre si je participe avant le 18 etc parallèle donc c'est vraiment un fichier excel j'ai mis beaucoup de temps à le faire c'est beaucoup de travail j'ai même fait des vidéos où vous pouvez voir pas à pas comment participer donc n'hésitez pas à me demander je vous passerai le lien intéressant aussi pour choisir un peu les projets voir le on peut voir le pourcentage des 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 cryptos qui sont distribués lors de ces enchères c'est à dire que sur Alcala on a 17% sur astar on a 20% ce qui est quand même beaucoup c'est à dire que 20% de toutes les cryptos seront distribués lors de ces enchères on distribue on bloque normalement pendant 96 semaines mais il y a certains projets qui débloque les ans qui débloque leur leur monnaie leurs cryptos immédiatement c'est à dire que Alcala vous avez 20% débloqué immédiatement que vous pouvez traiter avec vous pouvez revendre etc astar vous avez 10% mood beam vous avez 30% une petite anecdote pour les enchères pour sur la la chaîne la la blockchain ksm mood beam participer sous le nom de moon river ils avaient donné pareil si je dis pas de bêtises donc en bloquant par exemple 10 dots donc on avait les 10 dots bloqués pendant 96 semaines on nous a donné l'équivalent en moon river je crois que c'était 1% on va dire 1% par exemple donc par exemple pour 10 dots on avait mille 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 glm r mille glm r on nous donnait 300 glm r tout de suite que l'on pouvait négocier et ce qui s'est passé c'est que c'est 300 glm r qu'on avait tout de suite on pris une valeur faramineuse d'entrée et ces 300 glm r valait dix fois la mise de départ des 10 dots donc c'est à dire on avait dix dots bouclé 96 semaines on nous a donné 30% de glm r qui valait dix fois les dots et après progressivement on a on nous a libéré ces 70 autres pour cent de glm r de manière progressive sur les 96 semaines et à la fin des 96 semaines ont récupéré les dix dots de départ donc on avait tout bloqué les 30% qui nous faisait tout de suite gagner gagner de gagner de l'argent entre guillemets plus dans deux ans on verra un peu ce qui se passe voilà donc pour l'instant on a akala astar mood bim parallèle lit and tree clover mental qui sont ouverts sub game qui a ouvert aujourd'hui et sub dao ne vous en faites pas il ya le temps l'idée est d'avoir de prendre son projet sur les prochaines années donc c'est vraiment quelque chose d'assez long mais c'est intéressant de participer dès le début parce que si jamais il ya les mêmes opportunités qui se présentent sur ces enchères polkadot que sur les enchères ksm c'est vraiment très intéressant voilà donc un peu une petite parenthèse sur de la crypto donc je vous rappelle que les crypto c'est quand même très spéculatif on sait pas ce qui va se passer d'ici deux ans on sait pas combien vaudront nos dots on sait pas si la finance décentralisée va va mener bon train mais bon c'est quand même intéressant et si je pense que c'est une opportunité peut-être d'investir une toute petite partie de son capital ou parce qu'on a un reward gain sur risque très important. Voilà, j'espère que ça vous était utile, n'hésitez pas à me demander, donc c'est 1038trade.com pour avoir l'accès, le libre accès à mon fichier Excel. Voilà, amis de Utrading, je vous remercie pour tout ça et comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit ce week-end pour une petite revue de marché. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501